Dans cette vidéo, je vais aider l'un d'entre vous à répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram. Où est-ce que j'ai foutu mon téléphone ? Où est-ce qu'il est ce foutu ? Ah ! Donc la question est la suivante. Salut, est-ce que tu peux faire une vidéo sur les tests unitaires du style pourquoi est-ce qu'il faut en faire ? A quoi ça sert ? Cela m'aiderait beaucoup. Alors merci à toi de me donner l'occasion de traiter un sujet aussi intéressant que sont les tests. Attends une seconde, je me disais, il manquait un truc sur la vidéo. Car il n'y a rien de plus important qu'une application qui est solide. Dont on est sûr que celle-ci ne va pas crasher quand mamie Jacqueline va cliquer sur le bouton envoyer. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Tester, ça sert à quoi ? Et tu verras que la réponse, finalement, ce ne sera peut-être pas celle que tu penses. Pourquoi mettre en place des tests pour ces applications ? Et pourquoi intégrer les tests dans la réalisation de ces applications ? Et pourtant, on peut voir sur un sondage que j'ai mis sur mon compte Instagram que la majorité d'entre vous ne faites pas de tests. Mais en même temps, tester, c'est douter, mec. Sors de là. Avec tes vannes aussi pourries, sors de là. Tu sors, je te dis. Si tu connais des blagues sur les tests, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Au moins, on rigolera ensemble. Bon, les gens. Les gens, bon, il faut que j'arrête. Bon, les gars, sérieusement, est-ce que vous allez aux toilettes sans contrôler s'il reste du PQ ? Non. Alors, pourquoi tu ne testes pas tes applications ? Éventuellement, tu peux aussi me le dire dans les commentaires. À quoi servent les tests unitaires ? Ben, tester. Bon, et moi, j'arrête là. Je ne peux pas bosser dans ces conditions. Je ne sais pas, débuguer alors ? Ah, on y est. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Tester n'a pas pour vocation de débuguer un programme, mais de s'assurer que le code que l'on a écrit retourne bien une réponse à laquelle on s'attend en fonction de différents paramètres qu'on lui a renseignés. Tu n'as pas compris ? Attends un peu. En gros, si tu crées une méthode qui fait des additions, tu vas t'attendre à ce que cette méthode, par exemple, te retourne 2 quand tu vas renseigner deux paramètres, 1 et 1. Et entre toi et moi, 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1 égale 2. Non. En fait, tu vas t'assurer que ton test contrôle bien que la valeur de retour est 2 en fonction des paramètres que tu auras renseignés sur cette méthode. Et non pas 10, qui serait la valeur binaire de 2, par exemple. Car pour une méthode de calcul, il peut très bien y avoir plusieurs résultats et plusieurs formats de résultats différents attendus. On peut, dans notre exemple, recevoir 2. On peut recevoir 10, qui est la version binaire de 2. Mais on peut aussi recevoir une chaîne de caractère 2 comme on peut recevoir une valeur numérique. Et dans les valeurs numériques, on peut aussi recevoir soit un entier, soit une décimale. Autant de points de contrôle que tu peux avoir simplement sur une méthode et sur une valeur de retour. En juin 1996, merci Wikipédia, la fusée Ariane 5 a explosé en plein vol quelques minutes après son décollage à cause d'un problème de compatibilité sur la volumétrie des informations qui ont simplement été transmises d'un programme à un autre. Pour faire simple, d'un côté, tu as un programme qui communique en 16 bits et qui va essayer d'envoyer des informations à notre programme et qui peut ne recevoir que du 8 bits. Ah, des bits ! Ah non, pas de blague là-dessus. Non, j'allais tout simplement dire que c'est à peu près la même chose avec les logiciels en 32 bits ou 64 bits sur Windows. Ouais, on peut dire ça, effectivement. Tester des applications, c'est très important pour plusieurs raisons. Tu vas enfin mettre de la qualité logicielle dans tes applications. Tu vas gagner du temps car ça va te permettre d'avancer sans revérifier que ton programme fonctionne correctement ou que telle ou telle partie de ton code fonctionne bien quand tu ajoutes une nouvelle version de code. C'est ce qu'on appelle les problèmes de régression, c'est-à-dire éviter de perdre des fonctionnalités. Et tu vas pouvoir démontrer à ton client ou à ton boss que tu as bossé correctement, tu as fait exactement ce que l'on t'a demandé. Et ça, tu peux le faire avec des rapports de test, des petites statistiques qui vont bien sur le taux de couverture de tes applications, sur la quantité de tests que tu as réalisés, sur les différentes parties de ton application que tu as réalisées et puis en même temps sur les différentes fonctions. Mais attention, faire des tests ne nous met pas à l'abri d'un bug. D'ailleurs, au passage, on parle d'un bug quand on est en développement de l'application et on parle d'anomalie quand on est en production. Ok, et qu'est-ce qu'un bon test alors ? Eh bien, un bon test, c'est un test qui échoue. Eh bien oui, l'idée, c'est de contrôler que ton application fait bien ce qu'on lui a demandé. Et si ton test échoue, ça veut dire que ton application ne fera pas ce que tu lui avais demandé initialement. Et tu vas pouvoir très rapidement aller rechercher la raison du problème. Bref, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui va rédiger le test, c'est un humain. Et en tant qu'humain, on fait des erreurs. Par exemple, quand tu vas coder une fonction, il y a un certain nombre de cas différents d'utilisation de cette fonction. Si on reprend notre petite méthode qui fait des additions de 2, dans l'exemple, nous avions dit qu'on pouvait faire 1 et 1 en paramètres, et on peut très bien faire 2 et 0 en paramètres. Ça donnera 2, pareil. C'est deux use cases différents. C'est deux cas d'utilisation de cette méthode qui sont différents. Et donc deux cas à tester pour pouvoir vérifier que notre application nous fait bien une addition correcte. Mais pour revenir sur les erreurs humaines, rien n'est figé. Ce qui veut dire que concrètement, si tu oublies un use case, rien ne t'empêche par la suite, quand tu vas améliorer ton application, d'ajouter un test supplémentaire pour contrôler que ce nouveau bug, que cette nouvelle anomalie a bien été résolue. Et là, dans la qualité logicielle, tu fais de l'amélioration continue. Ça, c'est nickel. Mouais, mouais, mouais. De toute façon, je n'ai jamais le temps de faire des tests. Ça me prend trop de temps. Et en plus, ça coûte cher aux clients. Alors ça, c'est une fausse bonne raison. En réalité, certains types de tests ne prennent pas forcément beaucoup plus de temps à être intégrés directement dans le développement de ton application si tu fais le ratio par rapport à l'entretien que tu peux faire en termes de bug par la suite. Sans compter que tu vas passer pour un prank devant ton client parce que tu as un bug en production. Il y a aussi ça. Effectivement, il y a des tests qui vont coûter plus cher que d'autres. Et dans l'ordre croissant, tu as les tests unitaires qui vont tester une fonction de ton application. Les tests d'intégration qui vont tester plusieurs blocs logiciels de ton application et plusieurs composants applicatifs. Les tests fonctionnels qui vont tester l'interface graphique, les fonctionnalités globales de ton application. Et les tests de performance qui permettent de tester la résistance de ton application. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents types de tests, mais je te laisse faire des petites recherches sur Internet. La raison d'un coût plus ou moins élevé de certains types de tests vient de la complexité à mettre en place ce test dans le cadre du développement de ton application. Et en même temps, si tu testes 100% de ton application, tu vas passer un temps de fou. Et tu vas passer en plus du temps à tester des parties qui n'ont pas besoin de tests plus que ça au final. Je pense notamment aux différents types de getter et setter que tu peux avoir dans les entités quand tu vas utiliser un doctrine, entre autres. Il y en a même qui s'amusent à tester des comportements d'un framework qui a été développé par d'autres développeurs et qui ont déjà été testés. Je ne vois pas l'intérêt. Vraiment pas. Et généralement, les développeurs qui disent que ça prend trop de temps, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment fait de tests unitaires dans leur vie. Il faut bien comprendre, c'est qu'intégrer les tests dans la création de ton application va finir par devenir un automatisme. Et notamment, il y a la méthode TDD, Test Driven Development. L'idée, c'est de créer les tests avant de coder l'application. Et je rappelle qu'à mon test, c'est un test qui échoue. Et donc, en rédigeant ton test avant de coder l'application, eh bien, tu t'assures qu'au moins une fois dans sa vie, ce test va échouer. Et malheureusement, la plupart des tests qui sont mis en place sont faits après coup, après que l'application ait été codée. Et en utilisant cette fameuse méthode TDD, ça va te permettre de créer un test par cas d'utilisation des différentes méthodes de ton application. Et ça va te permettre de bien prendre le temps de réfléchir aux différents use cases. Conception de base. D'ailleurs, au passage, instant promo, je t'explique en détail comment tester tes applications, les différentes méthodes que tu peux utiliser, quels sont les enjeux et les attentes, comment mettre en place, pas à pas, la méthode TDD, comment réussir à mettre en place cette méthode bizarre qui vise à coder les tests avant de développer l'application. Je te laisse voir tous les détails de cette méthode, c'est dans la description. Et tu peux cliquer dessus. Maintenant, pendant que je suis en train de te parler, ça va ouvrir un nouvel onglet dans ton navigateur et tu pourras garder ça après, à la fin de la vidéo. Et les détails que tu vois sur cette page-là sont valables 48 heures après la sortie de cette vidéo. Bref, tester tes applications va te permettre de toujours t'assurer que ton code va dans le bon sens. De t'assurer que ce qui plante à la suite de l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité n'est pas une anomalie dans ton application. Mais c'est bien lié au nouveau code que tu viens d'ajouter. Et enfin, créer des applications de qualité. Mais en fait, t'es toujours en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais ? T'es pas encore abonné ? Eh bien, qu'est-ce que t'attends ? Clique sur la petite tronche juste à côté. Je vais te donner en plus plein d'astuces dans les prochains jours sur d'autres sujets. Et notamment, on pourra continuer aussi sur le sujet des tests. Donc, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite tronche. Allez, vas-y, c'est juste ici. Allez, c'est pareil, c'est comme la dernière vidéo. Je ne m'arrêterai pas tant que tu n'as pas cliqué. Allez, fais-toi plaise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.